Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le Point Métao. Aujourd'hui on va faire court, on va parler du tournoi Valet PL qui s'est passé le week-end dernier, un petit récap rapidement sur ce qui s'est passé. On va ensuite voir la data en historique avec les assets graphiques encore une fois de MTG Data, merci énormément à eux pour le travail qu'ils font et de nous permettre de vous le partager. Et enfin je vous présenterai 3 petits decks en ce moment en historique, le deck populaire, la nouveauté et un deck personnel, un brew que j'ai un petit peu streamé et qui se comporte plutôt pas trop mal. Alors le tournoi Valet PL c'était un tournoi sur 2 jours avec 7 rondes en jour 1 et un top 8 le jour 2, il y a eu 110 participants, donc c'était plutôt un gros tournoi, il était en historique. Voilà tout le monde a joué le jeu, c'était vraiment sympa, on a passé un bon moment le samedi et le dimanche, le tournoi était casté en direct sur notre chaîne Twitch le dimanche. L'entièreté du top 8 qui est aussi disponible du coup sur Youtube depuis hier, hier soir à 17h si vous ne l'avez pas vu, vous avez l'entièreté des games du top 8, enfin celle qu'on a commenté en tout cas. C'était vraiment de la belle magie, les 8 qualifiés c'était donc Jirok, Jonathan Lodi, Imouché, Bubble, Crescendo, Elgrand Boa, Stan et Inspector Viper. Voilà qui sont ou des joueurs pro, des acteurs de la communauté MTG ou alors des viewers j'imagine. Il se trouve que ce tournoi il a été remporté par Crescendo et son Gruul Agro, voilà en top 8 on avait 2 4 couleurs Sultai, 1 Sultai, 2 Gruul Agro et 2 Temur Paradox Engine ainsi qu'un 4 couleurs Vanifar Combo. Donc vraiment un top 8 très diversifié avec beaucoup beaucoup de belle magie, c'était vraiment très sympa, on a longuement parlé des decks. Lors de ce top 8, donc si jamais vous voulez en savoir plus, on vous invite encore une fois à regarder cette rediff, voilà nous ça nous a régalé de créer cet événement là et de pouvoir vous le partager. On en fera d'autres, pour ceux qui se demandent est-ce qu'il y aura d'autres tournois ValetPL, oui, on ne s'inscrit pas dans une régularité, on le fera quand l'actualité le permet, quand notre actualité le permet et quand l'actualité de Magic le permet. Mais voilà on en fera d'autres, 128 joueurs ça nous paraît être plutôt le bon nombre et on fera sur d'autres formats, pas forcément d'historique ça pourrait être en standard. Et voilà, on espère que vous serez nombreux pour les prochains événements. Bravo à Crescendo du coup qui bat quand même Thierry Rambo en demi-finale ainsi que Giroc en finale, c'était vraiment de la très très belle magie. On passe tout de suite à la data en historique. On est 5 semaines après la sortie de Kaladesh, on a de nouveau une win rate matrix qui prend en compte pas mal de tournois. Vous avez l'entièreté des games qui ont été joués entre le 14 et le 20 décembre sur tous les tournois que ce soit SCG, la plupart des gros tournois sur Arena en historique. On a pas mal de win rate, merci à MTG Data de compiler et de sortir ces chiffres là, ça nous aide entre guillemets à entrevoir, avoir un aperçu mathématique du méta et de savoir quels sont les decks performants. Et aussi quelles sont entre guillemets les performances d'un deck contre un autre deck. On voit que sur cette 5ème semaine, les decks Sultai qui étaient plutôt dominants sont un petit peu en baisse et oui forcément le méta s'adapte. Je sais que beaucoup de gens demandent un ban d'Uro, c'est vrai qu'on commence à se demander si la carte n'est pas problématique. Mais quand on voit ces résultats là, on se rend compte qu'au final quand on commence à respecter un petit peu cet archétype là, il commence un petit peu à décroître et à baisser. Et effectivement, Uro est une carte très très puissante, mais je sais pas si elle est encore vraiment problématique. En tout cas, Wizard a pas l'air de se prononcer tout de suite, donc on verra. Wait and see pour le coup. Sultai midrange qui a un peu baissé avec 51,2% de win rate. Paradox Engine combo, ça c'est la nouveauté, ça fait 2 semaines que le deck existe. Les premières itérations de ce deck là sont apparues aux Indica Rising Championship qu'on a casté avec PL. C'était notamment la team Kaibu 2 et Yol Larson qui avaient ramené une version Sultai avec toute cette shell Paradox Engine dont je vous parlerai dans la troisième partie de ce point méta haut. Pour le coup, le deck devient de plus en plus performant, en tout cas de plus en plus représenté. C'est un petit peu le deck du moment. Il est pas si performant que ça non plus, mais attention les midrange combo comme ça, on sait que plus ils se tunent, plus ils deviennent performants et plus ils peuvent créer des problèmes dans les métas. On a Gobelin qui était plutôt pas trop représenté mais qui reste à 48,5%. Auton Burchett a fait un très beau run avec aux Indica Rising Championship. Jun Sacrifice qui lui est toujours très très haut, pour le coup 54,1%, qui reprend du poil de la bête avec la diminution du win rate et notamment de la présence des 4 couleurs midrange. 4 couleurs midrange, on le rappelle, c'est Sultai qui splash Yacharn pour se battre contre les jeux Sacrifice. En fait, plus 4 couleurs midrange a été viable, plus les decks Sacrifice ont disparu. Et plus Sultai du coup est réapparu parce que vous avez un petit edge, un petit bonus dans ce mirror de Sultai à ne pas jouer le cochon Yacharn. Donc voilà, on voit que Sultai midrange a un meilleur win rate que les 4 couleurs midrange qui eux vraiment sont un petit peu à la ramasse, à la traîne. Rakdos Arcanis qui était un deck qui avait disparu mais qui ma foi revient un peu en force avec ses 54,8% de win rate. Un nouvel entrant, Grulagro qui est plutôt un deck de standard actuellement mais c'est vrai qu'il y a de très belles possibilités en historique comme le prouve d'ailleurs notre top 8 du tournoi Valet PL. On était un peu dans le turfu, on avait deux Grulagro qui étaient en top 8 pour le coup sur un tournoi à 110 joueurs. C'est des joueurs qui ont fait 6-1 ou 5-2 pour se qualifier donc plutôt performant. Et Crescendo lui a carrément remporté le tournoi avec Grulagro, 55,8% de win rate donc c'est plutôt assez élevé. Les versions diffèrent, voilà il y a des versions qui sont plus base rouge, plus base verte, il n'y a pas encore de consensus. Je vous en reparlerai quand on en saura un petit peu plus si jamais le deck réitère un peu ses performances là. Rakdos Sacrifice, lui c'est le maître, lui c'est le boss, c'est celui qui a posé le meilleur win rate. Je vous l'avais dit, les Sultai midrange sont redevenus populaires pour battre les 4 couleurs midrange. Du coup les 4 couleurs midrange étaient un petit peu moins représentées et donc forcément c'est la part belle au deck Sacrifice. Et ces versions Rakdos sont à la fois très agressives, capables de grinder, c'est-à-dire d'épuiser de l'adversaire, très résilientes avec des cartes individuellement puissantes. Donc vraiment Rakdos Sacrifice, c'est un très très bon deck d'historique pour le coup. Orzhov Aura qui a vraiment mis sur la touche Azorius Aura. Azorius Aura qui était plutôt le deck plébiscité quand on voulait jouer une shell Aura dans le format. Ben complètement disparu au profit d'Orzhov, ça aussi on en reparlera peut-être un peu plus tard si ces statistiques sont confirmées. On a Junfood lui qui est un petit peu en baisse et après 43,4% en hausseur. C'est pas facile de jouer des decks hors méta en historique actuellement. On se retrouve directement sur le jeu pour parler des 3 decks dont j'avais envie de vous parler lors de ce point métao. On a un deck populaire qui est le deck Temur Paradox Engine. On a un deck qui est nouveau vraiment, qui fait son arrivée dans le format et qui a eu quelques bons résultats dans les tournois très récents. Je vais vous parler de Bantagro. Du coup Bantagro avec une carte comme Collected Company pour aller chercher des créatures avec des bons effets d'arrivée en jeu. Et enfin mon homebrew comme on dit, mon brew personnel qui est une version adaptée de Sultai qui est beaucoup plus flash. J'ai travaillé entre guillemets par analogie avec ce qui se faisait en standard pour battre Sultai quand Sultai était un jeu standard. Et ce qui se passe en pionnière notamment avec la performance des français lors du Pionnière Challenge sur MTGO. Avec donc du coup une version aussi Sultai un petit peu flash qui a plutôt bien performé. J'ai essayé de faire un petit peu du bouillibouittage, une popote pour vous pondre ce deck là. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Temur Paradox Engine, c'est vraiment le deck en ce moment dont tout le monde parle. Alors pour l'instant en tournoi, je trouve que ces stats ne sont pas si impressionnantes que ça. On n'en rencontre pas tant que ça. Nous dans le tournoi Valet Pell, il y en a eu quand même deux en top 8 alors qu'il était représenté qu'en 8 exemplaires. Ce qui fait plutôt un bon taux de conversion. Mais c'était quand même des bons joueurs, des joueurs aguerris qui ont joué ce deck là. Donc les statistiques des fois ne sont pas forcément très très valables. Pour le coup, la première mouture de ce deck là était apparue en Sultai. Ensuite on a eu des versions Simic qui jouaient notamment avec Tamio. Et là la version la plus populaire est une version qui se plage rouge pour évasion dans les friches. Il faut savoir que le deck génère très rapidement beaucoup de mana grâce à Kinan. Kinan qui double le mana produit par vos accélérateurs. Que ça soit les sphères chromatiques, les elfes de la noire, les mox d'ambre, les druides de paradis ou les pierres de l'esprit. Donc on génère vite beaucoup beaucoup de mana. Donc on essaye d'accélérer notre pioche et s'accélérer dans le deck avec cette évasion dans les friches. Moi c'est une couleur, enfin cette association de couleurs là, Témur me plaît beaucoup. Je trouve le deck très difficile à jouer mais très intéressant à regarder. Il y a des streamers, notamment Thierry Ramboa, qui ont pas mal joué le deck en stream. Et c'est vraiment impressionnant de voir comme le deck peut gagner de nul pas. On a un vrai plan de jeu mid-range capable de grinder, donc d'épuiser l'adversaire. C'est ça le grind, c'est vraiment épuiser. Essayer d'épuiser les ressources de l'adversaire pour aller en late game. Mais si l'adversaire bouge trop et essaye trop de reprendre le dessus sur votre grind entre guillemets, et bien là vous pouvez partir en combo. Et ça c'est vraiment intéressant. Vous avez Karn qui peut tutoriser n'importe quelle carte de votre side qui est un artefact. Donc du coup vous avez vraiment un pléthore de bonnes cartes, de bonnes synergies. Vous avez des golems météoriques pour gérer un permanent problématique. Le don du dieu pharaon pour gagner la course en fait, pour gagner le grind, l'épuisement. Le souverain des cieux parce que contre certains match-up c'est vraiment très très puissant. C'est un peu la cible préférentielle que vous allez chercher avec votre Karn. A noter que vous n'avez pas besoin de le piloter parce que Karn peut animer les artefacts. Et donc du coup ça anime le souverain des cieux qui fera quand même sa capacité lorsqu'il attaque. Une machine paradoxale parce que ça vous permet de partir en combo et de faire des boucles infinies dans lesquelles je ne rentrerai pas lors de ce point météo parce que le deck mériterait une vidéo dédiée à part entière. La statue ancestrale pareil qui permet de générer mana infinie avec des certaines boucles dans le jeu. Le réservoir de flux éthérique c'est généralement votre kill. Voilà quand vous êtes capable de jouer beaucoup de sorts. Quand vous partez en boucle entre guillemets et bien vous allez pouvoir tuer avec ce réservoir. Le portail du sanctuaire pour boucler plus rapidement. Longue vue en sorceleuse pour pouvoir gérer un permanent. Un plein soccer problématique. La bombe à rocher pour faire de la gestion de board. Les rafales d'héther et les négations pour s'adapter. Après side voilà on ne veut pas trop trop sider avec ce deck là. Mais quand même c'est intéressant d'avoir quelques contres. Les bombes à sortilage d'héther pour pouvoir booncer n'importe quelle carte problématique. Crypt de Tormod pour gérer le cimetière adverse. Donc voilà un deck qui est capable de s'adapter un petit peu à tous les match-up. Qui va avoir un plan de mid-range très puissant. Qui génère vite beaucoup de mana. On a Emery et Uro qui marchent très très bien. On a Moxdorm qui marche très très bien à la fois avec Kinan, avec Emery, avec Uro. Vous pouvez prendre votre mana en réponse avant de sacrifier votre Uro. Pour essayer entre guillemets de rentabiliser d'un petit mana vos Uro. Vous allez pouvoir piocher pas mal de cartes avec évasion dans les friches. Tamio pour avoir cette espèce de récursivité. C'est un deck qui a plein plein d'angles d'attaque. Qui peut gagner en combo venu de nulle part. Mais qui est aussi capable de gagner sans son axe combo. Vraiment juste en épuisant. Et donc du coup ce genre de deck là. Ça sent pas bon. Quand il commence à avoir un deck mid-range. Mais qui a un plan de jeu combo. Qui peut s'adapter un petit peu à tout le monde. Qui est pas facilement disruptable. C'est le genre de jeu qui peut poser problème dans un format. On se souvient de Ketis Combo. A l'époque où Teferi Time Raveler était dans le format. Ça ressemble. En tout cas ça se dirige vers ce genre de deck là. Les performances en tournoi sont pas encore choquantes. C'est plus une estimation. Une appréhension personnelle. Que ce deck là pourrait être problématique à l'avenir. En tout cas c'est un vrai bijou de construction. C'est un bijou à voir tourner également. Bantagro. Un plan de jeu pour le coup beaucoup plus simple que Temur Paradox. C'est un petit peu le nouveau deck du méta actuellement. Il y a quelques itérations de ce deck. Qui se sont placés dans les top 8. Et sur des top 8 avec beaucoup beaucoup de joueurs. Donc le deck a l'air plutôt performant. Tous les joueurs qui jouaient ce deck là. Avaient exactement les mêmes cartes même deck. Donc il n'y a pas beaucoup de versions différentes de ce deck là. C'est vraiment ce deck là qui a popé. Et c'est ce deck là qui est joué. C'est simple. C'est un deck qui veut jouer une base de créatures. Qui sont toutes individuellement puissantes. Qui vont demander des gestions à l'adversaire. Qui vont taxer l'adversaire. Ou alors qui vont se protéger les unes les autres. On va avoir le sauveur dévoué. Pour protéger nos cartes clés. On a l'ingérence du match. Qui va interdire votre adversaire de jouer une certaine carte. Thalia la gardienne de Traben. Qui va demander à votre adversaire. De payer plus cher ses sortes non créatures. L'aspirante qui va permettre du coup. De buffer vos autres créatures. Le limon nécrophage. Pour gérer les cimetières adverses. Notamment les huros. L'arc-on de Demeria. Qui va dire à votre adversaire. Que toutes ces créatures. Et ces terrains non basse. Vont arriver en jeu engagé. Donc voilà ce côté taxe. Ce côté un petit peu prison. Disruption. Tout en maintenant une certaine forme d'agression. Parce qu'on a quand même un plan de jeu avec plein de créatures. De la gestion avec apparition du fort céleste. Et adjointe aux détentions. Mimique pour la polyvalence. Qui peut devenir n'importe quelle créature déjà. Sur le champ de bataille. Et l'invala. Parce qu'en fait mine de rien. On a beaucoup de cartes qui rentrent dans la synergie. Dans la synergie partie. Et parce qu'au pire des cas. Cette carte vous protège des anti-bêtes de masse. Notamment des colères de dieu. Qui sont jouées dans le format. Et puis comme on a plein de drop 3. Et plein de drop 2. Qui sont plutôt des créatures. On va jouer des compagnies rassemblées. Pour faire venir tout ce beau monde. En instantané. D'un coup sur le champ de bataille. Voilà un deck qui est assez rigolo. Qui avait déjà été cherché en début de format. Pour le coup. Je me souviens même moi. Avoir un peu travaillé sur ces listes là. Mais je n'avais pas du tout les bonnes versions. C'est vrai que cette liste là. Elle est très très solide. Le but vraiment. C'est d'avoir un deck aggro. Mais qui empêche l'adversaire de réagir. Et ma foi. Cette liste elle est très très jolie. Dans le side on a un petit percepteur de dim. Le tomic. Pour empêcher Nyssa. Typiquement d'animer des terrains. L'exécuteur pendu pour la gestion. Le soleil. Qui fait un peu comme l'arc-on de Demeria. Quelque part. La chevalière de l'automne. Pour gérer les artefacts. Les enchantements c'est important. L'invala. Qui peut être très intéressant. Pour empêcher les capacités. Activer des créatures. De s'activer tout simplement. Et acharne contre les plans de jeu. Sacrifice. J'ai hâte de voir ce que va donner ce deck là à l'avenir. Il me plaît beaucoup. Je crois que je vais d'ailleurs jouer un petit peu avec ça. Lors de mes prochains streams. Et enfin je vous le disais. Que je vous parlerai d'un brew. D'un home brew. Donc d'une construction personnelle. J'ai pas inventé l'eau chaude. C'était des archétypes qui existaient déjà. Et des cartes qui étaient déjà jouées pour le coup. C'est juste une adaptation. Pour essayer de battre le deck. Qui était identifié comme étant le meilleur deck du format. C'est à dire Sultai. Pour le coup. En parlant avec un ami. Maxi Kebab dédicace à toi. Si tu regardes le point métao. Il me disait. Ouais mais comment on battrait Sultai en historique. En tout cas comment on battait Sultai à l'époque en standard. C'est vrai que la version Sultai d'historique et de standard. Se ressemble beaucoup. Voilà c'est Denis Sac, Razis et des contres évidemment. Et c'est vrai qu'à l'époque. Il y avait un deck qui battait très très bien Sultai. C'était des versions Simic Flash. Simic Flash qui lui a totalement disparu en historique. Et même à la fin du standard. Pour le coup. Parce que c'est vrai que Baby Teferi. Baby Teferi entre guillemets. Teferi Temrableur. Checkait bien ces synergies là. Mais c'est vrai que Simic Flash. Le plan de jeu. Contre avec des embusqueurs de la mode nocturne. Ça marchait plutôt pas trop mal. Parce qu'on pouvait contrer toutes les cartes problématiques de Sultai. Tout en mettant un petit peu de la pression. Avec des cartes comme l'embusqueur. Donc voilà. C'était en travaillant par analogie avec le standard. Est-ce qu'il était possible de créer une version Simic Flash intéressante en historique. Ça a donné plus ou moins les premiers angles de ça. Suite à cela. Il y a aussi en pionniers. Notamment les français. Les nantais. Qui ont de très bons résultats. Avec un Sultai reboisement des régions reculées. Nous en historique. La carte est bannie. On n'a pas reboisement des régions reculées. Mais on a un petit peu cette shell de contre-sorts. Avec des réprobations. Des euros. Des sinistre sabotage. Euros pour temporiser. Parce que la carte est juste très puissante. Et permet de grinder en late game. Des extinctions even. Des perspicacités du chimiste. Et je me suis dit. Bon. Si on adaptait ça un petit peu en historique. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme carte. Bah voilà. On a carcasse mécanique torrentielle. Qui marche très très bien. Avec révaluation sublime. L'embusqueur. Pour pouvoir mettre une pression assez rapide. Après pas mal de contres. A la base. Le deck était simique. Mais au final. On a un petit peu noirci ce deck là. Bah pour pouvoir s'adapter aux autres matchups. Parce que c'est bien de battre Sultaï. Mais il faut aussi pouvoir un petit peu se battre contre les autres decks. Du coup. Les poussées fatales devenaient nécessaires. Ainsi que les événements d'extinction. Les cris du Carnarium dans le side aussi. Pour essayer de battre. Les versions sacrifice. Actuellement sur le ladder. J'ai des bons résultats avec ça. Ça se passe vraiment bien. Ça répond vraiment bien. C'est très sympa à jouer aussi. Alors bon. Il faut aimer contrer les sorts évidemment. Mais voilà. Ça marche plutôt pas mal. Et en tout cas. La cible numéro 1 du deck. C'est à dire Sultaï. Bah ça marche vraiment bien. On va dire que les sorties de Sultaï qu'on bat mal. C'est les sorties où il va avoir plusieurs saisies dépensées. Pour regarder notre main et tourner autour de nos contres. Cela dit. Ça marche quand même pas tout le temps. Et donc ça pour le coup. C'est plutôt intéressant. Je vous laisse tester de votre côté. Si ça vous intéresse. Moi je vais continuer à creuser ce deck là. Il me plaît. Beaucoup pour le coup. C'est la fin de ce point de métao. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. A partager la vidéo. Et à laisser des commentaires dans l'espace commentaire. Vous pouvez dérouler la description. Pour retrouver tous les liens utiles. Que ce soit nos réseaux sociaux. Ou alors les liens de MTG Data. Que je vous ai présenté un petit peu plus tôt dans le point métao. Passez de bonnes fêtes. Et surtout n'oubliez pas. C'était de la belle magie.